La légende des tribus perdues d'Israël. Dans son livre des rois, la Bible nous raconte qu'Israël, appelé aussi Royaume du Nord, fut détruit par une invasion assyrienne brutale au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est plus qu'un pays qui disparut. 10 des 12 tribus d'Israël se sont volatilisées dans l'histoire et la mythologie. Mais l'une de ces tribus perdues pourrait avoir survécu, dans l'endroit le plus invraisemblable. Les juifs anciens auraient-ils pu voyager du Moyen-Orient à l'Afrique du Sud ? Et ces lignes africaines pourraient-elles remonter à Salomon et même avant ? Pour le découvrir, je vais retracer leur voyage. J'affronterai une zone de combat israélienne. Je survolerai la brousse africaine. J'explorerai un champ de bataille vieux de 3000 ans et d'anciennes cités de pierre. A la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ils sont plus gros que dans l'Utah. Oh ne vous inquiétez pas, ils deviennent beaucoup plus gros. Regardez celui à votre pied. Ceci est la rivière Limpopo, la frontière nord de l'Afrique du Sud. Je suis venu pour écouter l'histoire d'un groupe d'indigènes qui ont des liens étonnants avec l'histoire des tribus perdues d'Israël, les Lambas. Aujourd'hui, ils vivent à seulement quelques kilomètres d'ici. Par le passé, cela aurait été l'ultime étape d'un voyage épique à travers les déserts, les océans et les jungles. Je suis Josh Bernstein et mon objectif est de suivre leur pape pour déterminer si cette histoire fascinante peut être vraie. Aujourd'hui, les Lambas sont principalement concentrés à l'ombre des montagnes du South Pansberg, dans l'extrême nord de l'Afrique du Sud. A première vue, ils sont semblables à toute autre communauté traditionnelle sud-africaine. Mais si l'on y regarde de plus près, il y a des différences curieuses. Mais voici en Afrique du Sud, et voici ces hommes qui portent des kippahs sur la tête et des taillis, des châles de prière. Vous pourriez voir cela dans n'importe quel synagogue en Amérique ou en Israël, mais je n'aurais jamais cru que je le verrais en Afrique du Sud. Je veux découvrir pourquoi ces gens semblent avoir des coutumes juives. Samuel Moeti est le président de l'association pour la culture Lemba. Enchanté. Franchement, je suis arrivé dans ce village et le premier mot que j'ai entendu a été « shalom », un mot hébreu. Comment est-ce possible ? Comment se fait-il que les Lambas parlent hébreu ? Les Lambas sont les hébreux d'origine. Ils furent dispersés, comme vous le savez, et ils traversèrent l'Afrique. Ils furent dispersés sur tout le territoire. Alors un peu partout en Afrique du Sud, on trouve des Lambas qui sont en fait hébreux. Hébreux. Alors les Lambas prétendent être les descendants d'anciens israélites ? Ils ne le prétendent pas, ils le sont. Nous sommes les hébreux africains d'origine. Nous sommes dispersés partout. Vous pouvez me donner des exemples de traditions juives ? Oui. Nous ne prenons pas de porc. Nous ne mélangeons pas le lait et la viande. J'ai l'impression que les Lambas ont une culture unique et qu'ils sont entourés d'autres tribus qui n'ont pas les mêmes pratiques. C'est vrai. Nous pensons toujours que les juifs, qui vivent partout dans le monde, sont nos frères parce que nous avons les mêmes racines. Se pourrait-il que les Lambas soient la tribu perdue d'Israël ? Pour répondre à cette question, je dois remonter 2700 ans en arrière, à l'époque des puissants assyriens. A cette époque-là, l'Assyrie était le plus grand pouvoir impérial que le monde avait jamais vu. Et elle avait dirigé ses visées expansionnistes sur le royaume du Nord, Israël. Le royaume du Nord, composé de dix groupes tribaux, fut complètement détruit. Les survivants israélites furent emmenés comme esclaves en Assyrie, à présent les états-nations d'Irak et de Syrie. On sait peu de choses sur le destin de ces tribus perdues. Mais pendant 2700 ans, l'espoir demeura. Les israélites se seraient-ils regroupés ? Certains auraient-ils échappé à leurs envahisseurs et se seraient-ils enfuis ? Un groupe d'israélites errants auraient-ils survécu aux éléments et entretenu leur foi dans une terre loin de chez eux ? Jérusalem, aucun endroit n'est plus associé au peuple juif. Mais alors que je marche dans ces rues étroites, je me rends compte du lien profond qui unit des gens de toute confession à cette cité, et que des millions de personnes à travers le monde ont un lien avec cet endroit, moi y compris. Mon père est né ici, et j'ai probablement des ancêtres qui étaient ici lorsque les Assyriens ont détruit ce pays. Un de mes parents m'a dit que mes grands-parents sont enterrés dans ce cimetière, sur le mont des Oliviers. Jusqu'ici, je n'avais jamais vu leurs tombes, mais j'ai décidé d'essayer de les trouver. Après 10 minutes d'errance, je les ai trouvées. Donc, ici c'est ma grand-mère. Ici c'est mon grand-père. Et ici c'est mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Cela a un sens pour moi. Il y a un lien qui me fait comprendre le vrai sens du mot héritage. Et pour ce qui est des lembas, je vois tout l'intérêt qu'ils auraient à revendiquer une identité historique avec Jérusalem. Ceci remonte seulement à deux générations. Pour eux, ce sont des milliers de générations. Quelques-uns ont prétendu avoir trouvé les tribus perdues partout dans le monde, de la Sibérie à l'Australie. Certains des premiers Européens à arriver en Amérique pensèrent que les indigènes étaient les tribus perdues et essayèrent même de communiquer avec eux en hébreu. L'historien Hillel Alkin a écrit un livre sur les tribus perdues et pense qu'elles pourraient toujours exister aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passionne dans les tribus perdues d'Israël ? Le mythe des tribus perdues, entre autres, est vraiment aux yeux des Juifs une histoire de Juifs endurcis, vivant toujours comme les ancêtres bibliques des Juifs, indépendants comme des guerriers, sans peur, tout ce que les Juifs de la diaspora à travers les âges n'étaient généralement pas. Est-ce qu'à l'époque, c'était la première diaspora ? Oui. Nous avons des preuves archéologiques et des inscriptions syriennes qui montrent que ces Israélites ont été déportés dans diverses parties de l'Empire assyrien. Mais après cela, ils ont disparu de l'histoire. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à être une tribu perdue ? Qu'est-ce qui pousse ces gens à dire « j'ai été l'une des tribus perdues d'Israël » ? L'intérêt, ce n'est pas tant que des gens prétendent être les tribus perdues. C'est que le monde chrétien et le monde juif ont cherché pendant des centaines, voire des milliers d'années, ces tribus perdues. C'est la recherche des tribus perdues qui est le phénomène historique qui est fascinant. A présent, la piste laissée par les tribus perdues s'est effacée. Mais peut-être que l'histoire orale des Lambas, transmise de génération en génération, peut nous aider à renouer le lien avec les tribus perdues d'Israël. L'histoire des Lambas se déroule ainsi. Il y a des milliers d'années, ils furent chassés hors d'Israël et s'installèrent dans un endroit appelé Sénat, que l'on pensait être le Yémen d'aujourd'hui. Ils vécurent en tant que marchands et artisans jusqu'à ce que la guerre ou les catastrophes naturelles les poussent à travers la mer Rouge jusqu'en Afrique. Alors commença une lente migration vers le sud. En chemin, selon les Lambas, ils bâtirent de grandes cités de pierre. Cette affirmation fascina les archéologues. Pourquoi ? Parce que les ruines des anciennes cités de pierre existent toujours au sud de l'Afrique aujourd'hui. C'est aussi ma prochaine étape. Je n'avais aucune idée à quel point ce site était grand. Je suis sur la piste d'une tribu africaine, les Lambas. Ils prétendent descendre des anciens israélites et pourraient bien être l'une des tribus perdues d'Israël. Nous sommes des hébreux d'origine. Leur tradition orale parle d'un voyage à travers l'Afrique et de grandes cités de pierre qu'ils laissèrent en route. Je vais de ce pas en voir une. La cité de Pierre-Rouchevé s'appelle Mashima et elle est à seulement quelques kilomètres sur cette route. Peu de gens connaissent cet endroit. En fait, il est caché sur un immense ranch et j'ai dû obtenir une permission spéciale pour l'explorer. Il est rarement visité, même des archéologues. J'espère qu'il contient toujours des indices sur l'histoire des Lambas. Magdel ? Bonjour. Bonjour, bon thé. Pour m'aider à tout comprendre, j'ai demandé à l'historienne, le docteur Magdel Leroux, de m'accompagner sur le site. Elle étudie les Lambas depuis des années et vient de publier un ouvrage sur les similarités entre leurs coutumes et celles des israélites de l'Ancien Testament. Dans le Magdel, il y a des points communs entre les pratiques religieuses des Lambas aujourd'hui et celles des anciens israélites. Tout à fait. Ils possèdent les restes d'un ancien type de religion israélite très spécial, qu'ils ont en un sens conservé. C'est un peu la religion de la vieille école. Mais comment ont-ils pu conserver cette identité religieuse pendant toutes ces années, alors qu'ils ont fait ce long voyage d'Israël en Afrique du Sud ? C'est la question. Je pense que c'est par leur tradition orale, mais ils sont restés à l'écart des autres groupes. Ils vivaient avec d'autres peuples, ils migraient avec eux vers le Sud. L'une de leurs particularités, c'est qu'ils conservent leur culture. Ils la vivent, c'est tout. Cette résistance culturelle explique-t-elle la survie des Lambas alors qu'ils ont traversé 6000 kilomètres de terre et de mer ? Et pourrait-il y avoir une preuve tangible ici à Mashima comme quoi les Lambas ont fait ce voyage ? Comme cette ancienne colonie est dure à repérer, j'ai demandé à l'un des fermiers de nous conduire au site. L'archéologue Richard Wade nous attend au sommet. Il croit avoir trouvé des preuves matérielles reliant ce site au Yémen et au Zimbabwe, deux endroits que les Lambas prétendent avoir traversés. Venez voir ces choses fabuleuses. Il y a un outil de tissage. Un outil de tissage ? Je viens de le trouver. Ceci a la forme d'une spining jenny. Et on en trouve au Yémen. Regardez aussi. C'est une inscription étonnante. J'en ai déjà vu des comme ça. On fait une espèce de lettre, suivie d'un point, suivie d'une autre lettre, puis une autre, puis un point, puis une lettre, ou est-ce juste une décoration ? Le problème, c'est qu'on trouve cela au Yémen. Ceci, vous venez de le trouver, c'est ça ? Oui, c'était là. Juste là. Oui, il y en a une autre ici. Et qu'est-ce que ça vous apprend ? Cela sert à tisser. On faisait du tissage ici, on faisait pousser du coton, et les seules personnes qui faisaient cela sont évoquées dans les traditions orales du peuple bazena, ou lembas. Donc cela veut dire que les lembas, en plus de vivre ici, avaient une assez grande communauté. Ils faisaient du tissage. Oui, c'est comme un château avec peut-être un petit royaume. Richard pense que les lembas de Mashima partageaient plus que des technologies antiques avec les Israélites du Yémen. Ils partageaient la même culture. L'inscription sur ce mur est-elle significative ? Relie-t-elle ce lieu à d'autres communautés lembas ? Je dirais cela, oui. Les deux spécialistes semblent convaincus que cet endroit est le fruit du travail d'anciennes collectivités lembas. La question que je me pose, c'est, voici un ouvrage de Thaï. A-t-on trouvé ici une preuve tangible qui relierait les lembas au lieu qu'ils prétendent avoir traversé ? Oui, il y a de fantastiques collections de perles que l'on trouve ici et au Zimbabwe. Mais c'est une collection particulière de perles, pas seulement une ou deux d'entre elles. Et ces perles sont directement liées à Tarim et Sayoun, qui abritent le peuple Sénat, qui venait à l'origine de Yémen et de nulle part ailleurs. Donc ces perles renforcent l'allégation des lembas comme quoi ils ont voyagé d'Israël au Yémen, puis en Afrique vers le sud. Voici donc la première preuve tangible que les gens d'ici seraient venus de quelque part dans le nord. Et aujourd'hui, les lembas revendiquent ceci comme leur héritage. Et ça l'est. L'élément le plus intriguant du site de Mashima est le vestige d'une mystérieuse tour conique qui déconcerte encore les archéologues. Je ne comprends pas à quoi cela servait. Personne ne pourrait le dire. Sauf ceux qui ont vécu ici. Est-ce une tour de guet ? Non, c'est trop bas. Une tour de guet serait plus haute. Donc nous avons une petite tour conique très travaillée qui est la seule que j'ai jamais vue au sud du Zimbabwe. Vraiment ? Oui. La grande enceinte du Zimbabwe en a une grande. Il y en a plusieurs là-bas. Mais on n'en trouve pas en Afrique du Sud. La connexion avec le Zimbabwe est intéressante, car c'est l'un des endroits que les lembas prétendent avoir traversés. Et ce sont les lembas. Donc ceci a été construit par les mêmes personnes qui ont construit celle du Zimbabwe ? Certainement. Même façon de travailler la pierre, même type de perles, même technique de tissage. Richard apporte des preuves convaincantes que les lembas ont bien construit cet endroit. Et qu'ils ont peut-être aussi construit l'une des plus anciennes cités de pierre de l'Afrique subsaharienne. Ma prochaine étape, les ruines du grand Zimbabwe. Ce n'est pas la porte à côté, mais je dois vraiment voir ça de plus près. C'est un long trajet, donc je vais me faire amener par un pilote local. Comme cela, je pourrais aussi voir quels obstacles les lembas auraient dû affronter en traversant la brousse africaine. Le temps que je réalise que ce petit avion n'est pas stable par grand vent, il est trop tard. Et voilà. On est parti. Vous sentez ce vent qui nous pousse ? Oui. C'est bon ou c'est mauvais ? Non, ce n'est pas mauvais. D'accord. On maîtrise. Oui. Mon pilote, Steve Scott, m'assure que tout ira bien. C'est le lit du fleuve Limpopo, ici ? C'est le Limpopo, oui. Voici le Zimbabwe. C'est le Zimbabwe, là ? C'est le Zimbabwe. Et l'Afrique du Sud est juste ici ? Oui. Waouh, c'est superbe. Selon les lembas, c'était le dernier obstacle sur leur route d'Israël à l'Afrique du Sud, le fleuve Limpopo. C'est la saison sèche, mais c'est encore plein de crocodiles. L'un des nombreux animaux sauvages que l'on doit éviter si l'on traverse cette région à pied. Et il y en aurait eu beaucoup plus à l'époque où les lembas disent avoir fait leur voyage. Nous venons juste d'arriver au Zimbabwe. Ou plutôt, nous avons atterri il y a plusieurs heures. Mais nous avons passé l'après-midi à obtenir nos laissés-passer. Ils sont durs à obtenir ces temps-ci. Nous avons eu l'autorisation parce que nous nous intéressons au grand Zimbabwe, qui est un élément de fierté nationale. Le pays tire son nom du site où je me rends. Le grand Zimbabwe est au sud du pays, à 5 heures de route de la capitale, Harare. De l'artisanat local. Je suis venu pour tout acheter. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Combien pour l'échiquier ? 120 ? 30 000 ? Gardons en tête qu'un dollar américain vaut 6 000. Ce pays fut pendant un temps l'un des plus florissants d'Afrique, avec une énorme industrie touristique. Mais la politique du gouvernement a fait fuir les touristes. Au revoir, merci. La vie n'est pas très différente à Masvingo, la ville la plus proche du grand Zimbabwe, l'ancienne cité que les Lembas prétendent avoir édifiée. Et demain, je verrai si ce qu'ils disent est vrai. Et je mettrai la main à la patte pour apprendre comment ils l'ont construite. J'ai fait un feu ! Je suis sur la piste d'un groupe de gens fascinants qui vivent maintenant en Afrique du Sud, mais prétendent avoir fait un voyage épique pour venir jusque-là. Ainsi, les Lembas prétendent être les descendants des anciens israélites. Ils ne le prétendent pas, ils le sont. Ils le sont. J'ai appris qu'il y a 2700 ans, l'Empire assyrien a mis en fuite la population du Royaume du Nord de l'ancien Israël, créant ce qu'on appelle les tribus perdues d'Israël. L'histoire des Lembas dit qu'ils se sont établis au Yémen avant de traverser la mer Rouge et de voyager à travers l'Afrique où ils ont construit de grandes cités de pierres. J'ai vu les traces de l'une d'elles construite près de leur terre actuelle en Afrique du Sud. Maintenant, je fais leur voyage en sens inverse pour explorer une structure qu'ils disent avoir construite il y a des siècles et qui pourrait être leur plus grand héritage, le grand Zimbabwe. J'ai fait un long voyage pour venir ici, mais pour rien au monde, je n'aurais raté ce lever de soleil. Et alors que les brumes matinales révèlent ce lieu, je commence à me faire une idée de son échelle. Le site couvre une surface de 9 km², la plus grande cité de pierre ancienne de l'Afrique subsaharienne. En me promenant autour, j'imagine que ce lieu était une communauté affairée. Le centre d'un empire qui régnait sur un vaste territoire sud-africain. Un centre d'échange où l'on venait de partout. Les Zimbabweens en sont très fiers. Et comment ne pas les comprendre ? Enchanté. Je suis ici pour rencontrer le docteur Edward Matenga, conservateur du site et spécialiste de l'histoire du grand Zimbabwe. Donc cet endroit était une cité qui régnait sur un royaume. On a construit les premiers édifices sur la colline, puis cela s'est répandu dans la vallée. J'ai aperçu une partie de ces édifices en venant ici, mais je n'imaginais pas la taille du site. Au fond, vous voyez le plus grand édifice qui est la grande enceinte. La grande enceinte, c'est ce grand édifice circulaire ? A quoi servait cet endroit ? C'est la grande enceinte. Elle fut construite pour l'épouse suprême du roi. La première épouse royale ? Oui. Donc il avait beaucoup d'épouses. Edward me raconte que la grande enceinte fut la dernière structure du site à être construite en 1400 avant notre ère. Ce que je veux voir, c'est la tour conique qui selon Richard Wade est la même que celle que j'ai vue à Mashima. On appelle ceci la tour conique. La tour conique, quel était son usage ? Je ne le sais pas plus que vous, je pense que ce n'était rien d'autre qu'un monument rituel. Vraiment ? Y a-t-il une entrée et une porte ? Non. Je ne comprends pas, c'est juste un grand cône de pierre ? Oui, c'est rempli de pierre et il n'y a pas d'entrée. Comme l'a dit Richard Wade, nul ne peut dire à quoi servaient vraiment ces tours. Mais le fait que Mashima et le grand Zimbabwe en possèdent tente à prouver que les mêmes personnes ont participé à l'édification des deux sites. Ce qui me conduit à la grande question. Edouard, qui a construit ce lieu ? Ce site a été construit par des communautés ancestrales Shona. Aujourd'hui, les Shona sont les principaux habitants du Zimbabwe. Ils font partie des Bantous. Edouard pense que ce sont ses ancêtres, les Shona, qui ont construit cet endroit. Alors qu'en est-il des Lambas ? Alors cette ville entière a été bâtie par les Shona ? Oui, c'est ça. L'historien Magdel Lerou m'a appris que les Lambas vivaient et travaillaient aux côtés d'autres communautés, tout en conservant leur identité et leur culture propre. Il se peut donc que les Lambas aient participé à la construction de ce site. Et puisque ce type architectural était unique en Afrique à l'époque, peut-être est-ce les Lambas qui ont réalisé cet ouvrage de pierre également unique, qu'on peut voir ici au Grand Zimbabwe. Qui que ce soit qui ait édifié ce lieu, c'était une vraie prouesse technique. Ces murs sont en granit massif, pas en grès malléable. Vous disiez qu'il y a 15 millions de pierres dans ce mur ? Oui, c'était un gros travail. Comment ont-ils pu trouver ou extraire autant de pierres ? Je peux vous montrer une des carrières dans Loin d'ici. Allons-y. Edward m'emmène sur l'une des collines qui entourent le Grand Zimbabwe. Elles sont faites de plaques de granit, lisses et légèrement courbées comme une peau d'oignon. Que font ces gens ? Ils préparent la roche pour construire un mur de pierre. Comme on peut le voir, il faut choisir un site qui convient. L'une des caractéristiques de cette roche est qu'elle se casse en plaques parallèles. Et c'est là qu'il faut faire un feu. Donc on fait un feu en haut d'un rocher et ça se fend ? Ça se fend, oui. Et c'est la technique traditionnelle ? Celle qui est utilisée à l'époque zimbabwéenne. Donc nous allons faire un feu. Il me faut juste un peu plus de paille pour le lancer. Difficile de croire qu'on peut fendre cet énorme rocher rien qu'en allumant un feu dessus. Ils disent que le procédé peut prendre plusieurs heures. Nous verrons bien. Je dois continuer à attiser ce feu. Ça a l'air bien, c'est juste en haut de la faille. Donc c'est bien, non ? Oui. Donc quand ça commence à se fendre, on le regarde juste se craqueler jusqu'au bout ? Oui, et il faut repousser le feu de ce côté et bouger. J'ai entendu ça. Vous entendez ? Ces explosions ? La roche commence à se fendre. On peut l'entendre avant que ça commence à se fracturer. Il y a le crépitement du feu et en dessous, on peut entendre les roches qui font clic, 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 clic. Ça vient de se crevasser là. On ne peut pas le voir, il faut déplacer le feu. Mais on dirait que ça s'est entreouvert de là à là. Eh, c'est un peu chaud. Je vais y laisser mes sourcils. Nous utilisons des outils en métal. Les Shona avaient-ils des outils en métal ? Non, à part des marteaux en fer. Donc ils avaient du fer. Ils utilisaient des marteaux pour casser les pierres. Ils avaient aussi des râteaux en bois. Des râteaux en bois pour déplacer le tout, puis ils utilisaient les marteaux de fer pour casser les pierres. Oui, pour casser les pierres et les tailler ensuite. Voilà, en voici une parfaite. Une parfaite ? C'est moi qui l'ai faite. Les blocs de construction pour la grande enceinte furent faits de cette manière. Tous les blocs de construction pour l'ouvrage que nous avons vu là-bas furent faits de cette manière. Oui. A présent, je vois d'où venaient les blocs de construction du Grand Zimbabwe. Mais tout ça ne me dit toujours pas qui l'a construit exactement. Les Lembais y ont-ils pris part, comme ils le prétendent ? C'est un peuple africain, tout comme les Shona. Ils parlent Shona aujourd'hui. Alors ce qu'ils disent peut s'avérer vrai. Ils ont pu être ici. Ils étaient bel et bien ici. Mais ont-ils construit ou non ces murs ? Voilà qui est très difficile à confirmer. Les preuves disponibles pour l'instant sont vagues. Ce sont des témoignages oraux. D'accord, mais au moins la possibilité est là. Le Grand Zimbabwe correspond bien à la description des grandes cités de pierre que les Lembas prétendent avoir construites. Et Edward confirme que les Lembas étaient bel et bien ici. Encore aujourd'hui, ils ont des communautés non loin de là. Chose étonnante, les Lembas qui vivent ici au Zimbabwe, tout comme ceux d'Afrique du Sud, croient réellement qu'ils sont hébreux. Et les cités de pierre qu'ils prétendent avoir construites semblent corroborer leur tradition orale. Mais sont-ils pour autant une tribu perdue d'Israël ? Les Lembas comme les tribus perdues ont-ils vraiment quitté Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ ? Sont-ils réellement une tribu perdue d'Israël ? Si tel est le cas, ils auraient aussi été victimes de l'invasion assyrienne du Royaume du Nord. Je viens d'apprendre qu'il y a des preuves archéologiques découvertes dans les cités israélites qui tombèrent sous l'assaut des Assyriens il y a toutes ces années, et qui pourraient finalement mettre un terme au débat. Je veux voir ce site de mes yeux, donc je retourne à la Terre Sainte. Me voici en Israël, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Je fais route vers Shomron, qui en français s'appelle Samarie. Au temps du Royaume du Nord, Samarie était sa capitale, et c'était le terrain de nombreux combats. 2700 ans plus tard, c'est toujours le cas. Nous sommes dans une zone de combat en plein milieu des territoires occupés de la bande ouest, donc j'ai dû prendre de grandes précautions pour venir ici. Voici Yitzhak. Shalom. Et voici mon camion blindé pour m'y rendre. 5 centimètres d'acier trempé. Quant aux vitres, 5 centimètres aussi. 5 centimètres de verre par balle. J'espère qu'elles ne nous serviront pas, et nous avons dû prendre toutes ces précautions parce que cet endroit n'est pas sûr. Nous voulons nous rendre sur un site archéologique du nom de Sébastia, qui contient peut-être des indices primordiaux sur les origines du périple d'Elemba. C'est de l'autre côté de ce poste de contrôle, sous haute surveillance. Serons-nous à même de passer ? Je suis sur la piste d'Elemba, une tribu africaine qui vit maintenant en Afrique du Sud, mais qui prétend avoir fait un périple de 6000 kilomètres depuis Israël avant d'arriver là-bas. J'ai appris qu'ils avaient pris part à la construction du Grand Zimbabwe et d'autres cités de pierres ailleurs en Afrique du Sud. Je suis maintenant revenu en Israël, d'où ils prétendent être originaires, afin de retrouver leurs traces. Si les Lambas ont une tribu perdue, ils devaient être ici lorsque l'ancienne Israël s'est scindée en royaume de Judée au sud et royaume d'Israël au nord. C'est aussi à cette époque que leurs voisins, le puissant empire assyrien, se renforçait. Les assyriens toléraient le royaume du nord pendant un temps, mais les jours des dix tribus du nord étaient comptés. Je suis revenu en Israël pour visiter les vestiges de l'une des cités du royaume du nord. Le problème, c'est que tout comme il y a 2700 ans, ce territoire est toujours en guerre. Je vais vous montrer où nous allons. En haut de cette colline, il y a Sébastia et il y a un site archéologique primordial pour comprendre l'histoire des Lambas. Seulement voilà, Sébastia est dans les territoires occupés et il y a un poste de contrôle militaire juste là. Donc la grande question, c'est est-ce qu'ils vont nous laisser passer pour que je puisse accéder au site ? Ce n'est pas une simple promenade en voiture. Nous avons dû louer un camion blindé pour nous enfoncer dans une zone de combat. Yitzhak, mon chauffeur, est un colon israélien et pour lui, ce niveau de danger fait partie du quotidien. Yitzhak, vous vivez dans une colonie ? Oui, bien sûr. Depuis combien de temps vous vivez ici ? 25 ans. Dois-je m'inquiéter de pénétrer dans un territoire occupé ? Je ne peux pas vous promettre qu'il ne vous arrivera rien. Bien, pas de promesses, je peux me faire tirer dessus. Tout le monde se fait tirer dessus. Tout le monde. D'où je viens, tout le monde ne se fait pas tirer dessus. Tout le monde va faire six courses, regarde la télé et devient obèse. Les colons israéliens vivent près des communautés palestiniennes, mais seulement sous haute protection militaire. Cela ressemble vraiment à une zone de combat avec des tanks. C'était tout aussi tendu il y a 2700 ans, lorsque l'Empire assyrien déferla sur ce qui est maintenant la bande ouest. La Bible nous raconte ce qui est arrivé dans le second livre des rois, chapitre 17. Le roi d'Assyrie lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les fils d'Israël. C'est alors qu'ils furent exilés. Maintenant, nous approchons du poste de contrôle. Cela fait des semaines que nous essayons d'obtenir l'accès au site de Sébastia. Et hier, nous avons enfin obtenu la permission. Toutefois, on nous a prévenu qu'au moindre incident dans les territoires occupés, nous n'aurions plus le droit de nous rendre au site. Vous voyez ces tanks ? Cette portière pèse une tonne. Je veux aller à Sébastia, le site archéologique. Nous sommes d'une chaîne de télévision américaine. Comment dit ton permission ? Je perds mon hébreu. Devant un fusil, on a tendance à perdre ses mots. Dangereux ? Vraiment. Voici ce qui se passe. Les producteurs parlent aux gardes. Ils refusent de nous laisser entrer. Cela fait des semaines que nous, nous travaillons à cela. Hier, c'était bon, mais ils disent qu'aujourd'hui, à cause d'un soulèvement récent, ils ne nous laisseront pas passer la barrière. Malgré nos efforts, c'est fichu pour Sébastia. Heureusement, j'ai un plan B. Il existe une autre cité ancienne tombée aux mains des Assyriens. Une cité où l'histoire de la tribu perdue a pu commencer et où les Lembas ont peut-être démarré leur périple. Elle s'appelle Megiddo, mais peut-être la connaissez-vous sous un autre nom, Armageddon. Megiddo apparaît dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le même lieu est appelé Armageddon. L'endroit où, selon le livre des Révélations, sera livré l'ultime bataille entre le bien et le mal. Aujourd'hui, c'est un important site archéologique. Mais au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était un champ de bataille. L'archéologue Israël Finkelstein, qui dirige l'expédition Megiddo, est un expert des anciens royaumes d'Israël. Il a accepté de m'en dire plus sur ce site et sur le rayonnement de la cité de Megiddo. C'était un très grand état. L'état le plus prospère du Levant à l'époque. Son influence s'étendait partout. On l'évoque souvent dans les récits des états voisins. Le roi de Moab s'en est plaint. Et le roi de Damas s'est plaint qu'ils empiétaient sur son territoire, dans le nord. Le grand roi d'Assyrie raconte que le roi Ahab du royaume du nord est venu se battre à Carcar contre les Assyriens avec une énorme armée de chariots. Selon tous ces témoignages, ils étaient très puissants au 9e siècle. Donc vous dites qu'il y avait un millier de personnes vivant à cet endroit ? À peu près. Ils ont pu devenir une puissance assez forte pour que l'Assyrie, elle-même une grande puissance, les respecte. Ça ne fait qu'un doute. Au début, avant que l'Assyrie ne devienne impérialiste, il existait des relations entre elle et le royaume du nord. À une époque même, le royaume du nord était un allié de l'Assyrie. Un allié plus faible, mais un allié quand même, sous influence assyrienne. Et puis, dans la seconde moitié du 8e siècle, les choses ont changé. Les Assyriens se sont mis à vouloir régner sur ces territoires et à les envahir. Finalement, la patience des Assyriens atteignit ses limites, et ils ne tolérèrent plus aucun rival à leur puissance. Leur but était de devenir un empire. L'avancée des Assyriens fut rapide et irréversible. Les cités du royaume d'Israël tombant les unes après les autres aux mains de l'imposante armée. La Bible dit de l'Assyrie qu'elle était une terre baignée de sang. Israël Finkenstein pense que lorsque les Assyriens ont conquis ce territoire, ils ont éliminé tous les chefs des tribus d'Israël. La population fut soit massacrée, soit intégrée à d'autres parties de l'empire assyrien. Ils ne pensent pas qu'on puisse les retrouver de nos jours. Vous dites que les Assyriens ont construit cela après avoir conquis cette région. Oui, c'est l'un des deux palais qu'ils ont construit ici. Qu'est-il arrivé aux dirigeants du royaume du Nord quand les Assyriens les ont vaincus ? Les dirigeants furent expulsés. Quant à savoir s'ils le furent tous ou seulement certains d'entre eux, on ne trouve aucune information là-dessus, ni dans la Bible, ni dans les textes assyriens, et bien sûr, ni dans les fouilles archéologiques. L'archéologie ne nous dit rien sur les destins individuels, mais le gros de la population s'est sans doute intégré en Mésopotamie. Donc ceux qui seraient en quête d'une tribu perdue pour la ramener en Israël n'auraient pas à aller plus loin que la Mésopotamie ? Je pense qu'il est inutile d'aller chercher où que ce soit les tribus perdues. Je fais une distinction entre ce que l'on sait grâce à l'histoire ou à l'archéologie, etc. et toutes sortes d'idées populaires comme quoi on peut aller ici ou là et trouver une tribu perdue. A mon avis, point n'est besoin de parcourir le monde à la recherche des tribus perdues. Je comprends, mais ici l'archéologie nous dit bien que les gens sont partis. Les gens sont partis, les gens sont morts, certains furent déportés en Mésopotamie, d'autres continuèrent à vivre ici. C'est bon à savoir. Et voir cela me donne certainement une idée du type de communauté qui existait dans les royaumes du Nord. A moi aussi. Israël Finkenstein me raconte que les Assyriens régnèrent pendant presque un siècle et qu'ils s'acharnèrent à diviser les groupes ethniques et les cultures. Mais alors s'il est vrai qu'aucune des dix tribus n'a pu survivre intacte, qu'en est-il d'Elemba ? J'ai certainement trouvé la confirmation qu'ils ont effectué au moins une partie du périple qu'ils revendiquent. Mais je ne peux prouver aucun lien avec la Terre Sainte. Il semble n'y avoir aucune trace d'eux là-bas. Mais il existe un élément de preuve que les Assyriens ne pouvaient détruire. Si les Lembas disent vrai, la preuve devrait se trouver dans leur sang. Il est aujourd'hui possible d'étudier l'ascendance des Lembas à travers leur ADN. Et c'est justement ce que viennent de faire des scientifiques en Afrique du Sud. Je retourne au foyer actuel des Lembas pour découvrir quelle vérité se cache derrière ce fascinant mystère. Docteur ? Je suis revenu en Afrique du Sud, patrie actuelle de la tribu des Lembas, qui se disent hébreux d'origine. Nous avons retracé le voyage qu'ils prétendent avoir fait à travers tout le continent africain. J'ai vu la preuve que les Lembas ont été commerçants et artisans et qu'ils ont aidé à construire de grandes cités de pierre au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Mais il s'est avéré très difficile de trouver une preuve établissant un lien entre les Lembas et les fameuses tribus perdues d'Israël. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. En fait, il pourrait bien y avoir une preuve sérieuse derrière leur revendication d'une ascendance juive. Voilà pourquoi je suis à Johannesburg. Ici, les chercheurs du laboratoire de la santé nationale ont passé au crible le profil génétique des Lembas et de leurs tribus voisines, les Vandas et les Bantous. Ils en sont arrivés à des conclusions révélatrices. Je connaissais l'existence des Lembas depuis longtemps. Le docteur Trevor Jenkins dirige depuis 20 ans l'étude génétique sur les Lembas. Je ne m'étais pas vraiment attaché à retracer leur identité jusqu'à ce qu'un ami qui les étudiait décèle des influences juives dans la musique des Lembas. Donc leur musique diffère de celle de leurs voisins et cela vous a amené à étudier la génétique ? Oui. Les données génétiques ne peuvent pas nous dire que les Lembas sont juifs, mais elles peuvent dévoiler des origines sémites. Exactement. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un élément non-africain dans le patrimoine génétique des Lembas. Ce qui n'est pas évident pour une peuplade qui vit dans cette partie du monde. Vous évoquez des influences non-africaines. Si l'on ne dispose pas de données ou de tests génétiques, comment établir si un groupe est juif ou non ? Je me méfie des critères morphologiques pour catégoriser les populations. Donc on ne peut pas dire « Oh, il ou elle a l'air juif, il ou elle n'a pas l'air juif ». Ça n'a aucun rapport avec les origines sémites. Je ne pense pas. Le docteur Jenkins pense que l'ADN se moque des apparences et que la revendication d'une ascendance juive chez les Lembas pourrait en effet être étayée par la génétique. Non seulement leur ADN est très différent de ceux des peuplades voisines, mais selon sa collègue, le docteur Imla Soudial, il contiendrait un élément non-africain et même juif. Bonjour, je suis Josh. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. Désolée, j'ai des gants, je préfère ne pas vous serrer la main. Pas de problème, merci. Donc je suis revenu à Johannesburg pour en savoir plus sur les Lembas. Et j'aimerais que vous me parliez de vos recherches à leur sujet. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les Lembas d'Afrique du Sud ont une configuration particulière de leur chromosome grecque qui est répandue chez les individus qu'on identifie comme les koanimes, les prêtres juifs. Dans la tradition juive, les koanimes appartiennent à la caste des prêtres. Chose étonnante, les chercheurs ont isolé un brin d'ADN étroitement associé aux koanimes. On l'appelle l'haplotype modal des koens. Et il est pratiquement exclusif aux juifs qui se prétendent descendants des prêtres. Pratiquement exclusif. L'haplotype modal des koens a été identifié chez la caste des prêtres des Lembas. Le fait que le chromosome des koens est plus répandu dans ce groupe en particulier est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié. Ce lien corrobore l'histoire orale des Lembas et les indices archéologiques que nous avons vus dans les endroits où ils prétendent avoir vécu. Mais Imla s'empresse d'insister sur les limites de la génétique. Maintenant, est-ce que les Lembas sont juifs parce qu'ils possèdent l'haplotype modal des koens ? C'est quelque chose que la science ne peut dire parce que l'identité culturelle est une construction sociale. Aucune donnée génétique ne vous dira si vous êtes juif ou hindou ou chrétien ou quoi que ce soit. Imla m'explique que la présence de l'haplotype modal des koens ne peut rien nous dire sur la religion des Lembas. Toutefois, et c'est tout aussi remarquable, elle peut nous dire de quelles régions venaient leurs ancêtres et ce n'est pas d'Afrique. Cette information génétique nous montre que les fondateurs venaient d'une région du monde autre que l'Afrique. D'après nos données, je serais prête à parier que c'est le Moyen-Orient. Imla est convaincue que les ancêtres Lembas venaient bien du Moyen-Orient. Il me tarde d'aller voir les Lembas pour savoir ce qu'ils en pensent. Et l'occasion rêvée s'offre à moi. C'est la fête annuelle des Lembas et on m'a invité. Difficile de croire que ces gens qui, à première vue, ne diffèrent en rien des autres communautés africaines avoisinantes ont en fait un ADN hérité d'ancêtres du Moyen-Orient. C'est la preuve qu'en matière de race, il ne faut pas se fier aux apparences. Cette fête annuelle est l'occasion de transmettre l'histoire orale et les chants traditionnels Lembas à la génération suivante. Cette chanson raconte le périple des Lembas d'Israël jusqu'en Afrique du Sud. Ayant retracé ce voyage, je suis impatient d'entendre ce que Samuel Moïti pense des preuves génétiques. Ainsi, les tests génétiques ont prouvé aux sceptiques ce que vous et vos ancêtres ont clamé depuis des générations. Cette nouvelle doit vous ravir. C'est vrai. Je serai honnête, je n'avais jamais entendu parler du peuple Lemba. Mais maintenant que j'ai fait le voyage de Jérusalem au Zimbabwe, maintenant que j'ai assisté à cette célébration, que j'ai appris à connaître votre peuple, je n'ai qu'un mot à dire. Et c'est shalom. Shalom. Nous avons vu que la science a confirmé les dires des Lembas après des années de doutes et de préjugés. Les indices archéologiques, les preuves génétiques et l'histoire orale des Lembas eux-mêmes se complètent pour faire une démonstration très convaincante. Ce qui a été le plus passionnant dans ce voyage, et dans ma découverte de ce que les Lembas ont vécu en allant du nord d'Israël jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a très peu de preuves archéologiques sur le terrain pour dire définitivement « Voici ce que les Lembas ont fait ». C'est pour cela que je trouve l'élément génétique si convaincant, car on ne peut pas tricher avec l'ADN, il est dans notre sang. C'est une nouvelle preuve que les premières impressions sont parfois trompeuses. Il était difficile de croire qu'une tribu de Noirs africains pouvait être les descendants des anciens Israélites. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils semblent être. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes dispersés. Nous sommes hébreux d'origine. Et pour attirer. Sous-titrage ST' 501